Générique mais en même temps à la douzième et Créteil qui marque son sixième but à l'extérieur cette saison valait mieux arriver à l'heure ce soir au stade Michel Hidalgo Omar Pouille qui a Attention le coin de Wedraogo la vitesse de Vendôme Dembo que dire de ce contact puisque de toute manière Wedraogo sera lève et la maison tente ensuite derrière son second ballon Pour préparer la saison prochaine et peut-être Ouais le son de Gambon avec la tête de Lisbouekou Quel arrêt de Mikael Salamon Quel arrêt de Mikael Salamon sur cette tête de Lisbouekou pas loin de son tout premier but en championnat national Il y a des largesses défensives dans cette surface de réparation de l'entente Les joueurs cristalliens parviennent à trouver leur coéquipier un petit peu trop facilement cette tête était quand même Bon Abouekou qui sort ce ballon face à la touche la ballon retrait Gombo à côté du but de Mikael Salamon deux occasions coup sur coup On va conserver en tout cas son but Attention à ce bon ballon là pour William Sadon sur face de réparation C'est fort devant le but Oh c'est dedans ! Oh c'est dedans ! Quelle inspiration de William Sadon à la 44ème minute ! Oh le jeu anticipe le ballon retrait ! Savant premier poteau ! Il faut du nez de la vista et de l'intelligence pour faire ça Il faut être William Sadon tout simplement Première période que les cristalliens auront globalement dominé mais c'est encore une fois un scénario cruel pour les béliers et pour une fois plutôt heureux pour l'entente de Sanois Saint-Gracien qui sur sa première occasion arrive à égaliser un but partout à la pause En même transition avec Marpouille pour aller retrouver Yamadou Fofana à côté gauche Yamadou Fofana à l'ancienne à Branchine un petit peu d'espace pour entrer dans cette surface de réparation le centre contré par là-bord et second poteau encore une fois le retour forcément bien ressorti vrai blind pour impossibilité de contre avec Sacha Pecci qui était revenu et encore une fois ça a passé Ouedraogo qui aura de la balle de but face à Romain Lejeune en quelques instants Ouedraogo va manquer son duel face à Romain Lejeune second ballon avec Tartoro qui ne sera pas vainqueur mais qu'à l'arrêt de Romain Lejeune Suite de cette saison du côté cambysien peut-être le déclic Simondia le 102 Simondia se fasse Ouedraogo On part les deux déclics à l'instant et c'est le déclic pour l'entente Ouedraogo devant la 85ème minute Vous voyez quand je vous disais que cette équipe de l'entente avait un tout autre visage depuis l'entrée de Michael Firmin Juste pour pour Créteil et la libération ce soir et du côté de Saint-Gracien au stade Michel Hidalgo c'est l'entente qui prend les 3 points dans ce derby capital pour le maintien Créteil reste bien l'enterne rouge mais l'entente va se donner de l'air ce soir Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti